... Les bâtiments sont vétustes et risquent d'être un danger public pour les malades et le personnel soignant. L'hôpital Aristide Le Dantèque ne respecte plus les normes sanitaires pour une bonne administration des soins de qualité. D'où la nécessité du projet d'établissement de reconstruction de l'hôpital qui date depuis 2005. Ceci malgré la finalisation de la rédaction et de la révision du projet d'établissement de l'hôpital, selon les recommandations du ministère de la Santé et de la Banque mondiale. Ainsi, nous interpellons directement le président de la République, Maxal, qui était venu ici en 2004 lors de l'inauguration de l'unité de la cardiologie et avait promis à la population et au personnel soignant la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, cette promesse tarde à se concrétiser. Pendant ce temps, l'Etat construit d'autres hôpitaux qui n'ont même pas de personnel et d'équipement. Mais il a fallu aussi l'avènement de la pandémie COVID-19 pour que l'Etat puisse débloquer 1 000 milliards. Cela prouve, une fois encore, que la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantèque n'est pas une priorité pour le président Maxal. Donc, il y a un manque de volonté manifeste de l'Etat envers cette population très démine. N'oublions pas que l'hôpital Aristide Le Dantèque, sa vocation a été toujours et demeure et doit rester au service des couches les plus vulnérables de la société. Ceci dit, la réhabilitation de l'hôpital demeure une extrême urgence. Nous estimons ainsi que la subvention annuelle alluée à l'hôpital est très insuffisante. Nous réclamons une subvention conséquente qui servira de relais en attendant la réalisation du projet d'établissement qui reste encore une fois la véritable solution de l'hôpital. Pour son fonctionnement, en ce moment, le plateau technique de l'hôpital ne dispose que d'un seul scanner qui est toujours en panne. L'Institut Curie reste une référence dans la lutte contre le cancer. L'hôpital ne dispose même pas d'une mammographie, ce qui est grave. Il est à noter aussi une rupture récurrente des produits d'aide au diagnostic, c'est-à-dire que les laboratoires manquent de réactifs, ainsi de suite. Soucieux de la situation précaire des prestataires, qui sont au nombre de 543, a fait que nous avions réclamé l'audit de la masse salariale et le recrutement des prestataires diplômés dans la fonction publique pour alléger l'hôpital de sa masse salariale. Pour la COVID, le centre de traitement, notre centre de traitement épidémologique de l'hôpital Aristide-le-Dantègne, la CTE, nous avons constaté un manque de considération des autorités envers notre structure sanitaire hospitalière. Le CTE de l'hôpital Aristide-le-Dantègne n'a reçu que 50 000 femmes. 50 millions, je m'excuse, 50 millions. Là où d'autres structures de même dimension ont reçu Dalal-Diam, 250 millions, FAN, 225 millions, qui constituent encore une fois une injustice et une aberration inqualifiables quand on sait que l'essentiel des cas sociaux sont pris en charge au niveau de l'hôpital Aristide-le-Dantègne. La couverture médicale universelle aussi nous coûte très cher. En ce moment, l'État nous doit la somme de 503 millions. Tout ceci prouve à suffisance le manque de considération de nos autorités envers notre structure hospitalière. Pour toutes ces raisons, l'ensemble des travailleurs de l'hôpital, debout comme un seul homme, compte dérouler un plan d'action pour freiner la tentative de liquidation de notre outil de travail. J'ai été surpris quand j'ai entendu le président de la République aller à Matam déclarer vouloir construire un nouveau hôpital avec 21 milliards. Et récemment, on a pris une convention avec le ministère des Finances pour la construction d'un nouvel hôpital à Tihuahua, ce qui fait plus de 45 milliards. Au même moment, les hôpitaux qui fonctionnent, comme l'hôpital Le Dantègne, a une subvention très faible et qui a besoin de fonctionner correctement pour prendre en charge ces malades. Ce problème-là, ce n'est pas uniquement le problème de l'hôpital Le Dantègne. C'est la même situation dans tous les hôpitaux du Sénégal. Aller à Daraldiam, aujourd'hui, Daraldiam est transformé en un hôpital Covid. Alors que quand on construisait cet hôpital, avec les Saoudiens, ça fait plus de 15 ans où ça devrait démarrer. Daraldiam est l'une des structures les plus modernes en termes de prise en charge. Aujourd'hui, au croisement à Betioc, si un enfant est renversé par un scooter ou un Diagandiaï, allez voir si Daraldiam le prend en charge à l'heure actuelle. C'est une extrême gravité. Si on prend 105 milliards, on met sur une seule maladie, en oubliant les autres, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que les gens ne sont pas entrés de se servir du secteur de la santé pour s'enrichir ? Je me pose cette question. À chaque fois qu'on achète des choses, brusquement, quand on dit qu'il y a un problème, il y a la vague, immédiatement, les gens ont de l'argent. récemment, avec les inondations, on a dit pour le franc hors sec, on a 27 milliards. Brusquement, comme ça. À chaque fois, ils ont de l'argent. Mais pendant des années, vous demandez qu'on vous rembourse pour la semi, ils tardent. Il reste deux à trois ans, ils ne remboursent même pas. Est-ce que la santé est intéressante ? Non, je pose cette question. De nuit, il n'y a pas d'intéressé. Mais comme nous l'avons dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont fait des choses, ces pays-là. Ceux-là, c'est le sale. Je ne veux pas l'air. Ceux-là, c'est le doux, c'est le sale. Ceux-là, c'est le sec. Ceux-là, c'est le doux. Le droit à la santé doit être inscrit dans la Constitution sénégalaise. et chacun doit savoir. Ils ont choisi de faire de la politique, mais la politique ne peut pas détruire l'administration. Ce n'est pas ça. Et nous serons des centinaires. Ce que je veux dire, c'est de l'argent. Et ça, c'est la section de l'entête. Vous entendez dans toutes les régions. Le 13 et le 14, il y aura une grève générale dans tout le pays. Le 14, il y aura une grève générale dans tout le pays. – Sous-titrage FR 2021